... Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Merci également de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec les activités pluvées orageuses qui sont prévues en cours de nuit sur le Sud-Manga, l'Ader, l'Arewa, la région de Maladie et également sur les régions de la flotation de Mme Ousmane Binta Adamou. Mesdames et messieurs, bonsoir. On assiste ces derniers temps à la reprise des activités pluvées orageuses sur le pays. C'est ainsi que cet après-midi, d'autres formations pluvées orageuses ont fait leur apparition sur certaines localités. Ainsi, sur l'image satellitaire de 19 heures locales, on observe des cellules pluvées orageuses sur le Sud-Aïr et le Sud-Manga. Et on note aussi la présence des formations pluvées orageuses sur le Damagaran et l'Ader. Hors de nos frontières, on note la présence d'une vaste zone pluvée orageuse sur le Nord-Nigéria et le Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvées orageuses faibles à modérer sur le Sud-Manga, la région de Maladie, l'Ader, l'Arewa et les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture niageuse qui est prévue sur la bande du Sud du pays et l'Aïr. Chers téléspectateurs, passons maintenant aux heures de lever et coucher du soleil. Ainsi, demain, 9 juillet 2015, le soleil apparaîtra à l'horizon à 5h38 minutes à Bilma, 5h45 minutes à Ngingimi, 5h48 minutes à Difa, 5h51 minutes à Minesoroa, 5h57 minutes à Gouwe, 6h01 minutes à Gadez, 6h02 minutes à Zende, 6h04 minutes à Magaria, 6h10 minutes à Maradi, 6h15 minutes à Tawa, 6h17 minutes à Koni, 6h27 minutes à Dosso, 6h28 minutes à Gaia, 6h30 minutes à Nyame et 6h32 minutes à Tilaveri. Et il disparaîtra sur ces mêmes localités à 18h40 minutes à Difa, 18h40 minutes également à Ngingimi, 18h43 minutes à Minesoroa, 18h49 minutes à Bilma, 18h51 minutes à Gouwe, 18h55 minutes à Magaria, 18h56 minutes à Zende, 18h03 minutes à Maradi, 19h06 minutes à Gadez, 19h11 minutes à Koni, 19h13 minutes à Tawa, 19h15 minutes à Gaia, 19h18 minutes à Dosso, 19h23 minutes à Nyame et 19h27 minutes à Tilaveri. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain. Inchallah. La presse a l'honneur au palais de la présidence ou le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahmoudou a reçu cet après-midi pour la rupture du jeûne du mois béni de Ramadan les représentants des différents organes nationaux, les membres du bureau du Conseil supérieur de la communication, les responsables de l'Institut de formation technique de l'information de la communication iftique et les représentants des syndicats du secteur de l'information. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sur le plan international, il y a eu l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de la Convention cadre de l'île anti-tabac. Sur le plan national, le Niger a adopté et mis en œuvre la loi 2006-12 du 15 mai 2006 relative à la lutte anti-tabac au Niger. Notre pays a élaboré, adopté et mis en œuvre les décrets d'application de cette loi. Enfin, il a été élaboré et signé les arrêtés sur la composition, le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac, l'ouverture et l'exploitation des points de vente. Malgré les efforts louables et inlassables fournis chaque jour dans sa lutte, force est de reconnaître que la lutte anti-tabac rencontre beaucoup d'obstacles à l'interne comme à l'externe. Sur le plan externe, il faut souligner les agissements de l'industrie du tabac qui cherchent à s'appuyer par tous les moyens les fondements de la Convention cadre de l'élite anti-tabac. Sur le plan interne, il faut doter la résistance des agents de santé à donner les bons exemples en matière de lutte contre le tabac. En effet, il est encore aisé de rencontrer des agents de santé qui continuent de fumer sur les lieux de travail et autres espaces publics au mépris de la loi. Pourtant, ils doivent donner l'exemple dans cette lutte contre le tabac et que, par conséquent, les services de santé doivent être des environnements 100% sans tabac. Mesdames, Messieurs, en implantant les panneaux dans les différents services, nous voulons rappeler à tous les agents de santé leur devoir de promouvoir la santé à tout moment et partout où ils se trouvent. Et croyez-moi, nous ne pourrons promouvoir la santé que par la pédagogie de l'exemple.